... Voilà l'amortisseur. Eh bien, dites donc, il était bien caché. Ça, c'est sûr que les pièces, quand on ne les voit pas, on a tendance à les oublier. Alors, quand on parle d'amortisseur, tout de suite, bien sûr, on pense confort. Mais ce n'est pas la seule fonction des amortisseurs, je crois. Ah non, bien sûr. C'est aussi très important pour la tenue de route. L'amortisseur, en fait, c'est ce qui permet de maintenir une bonne adhérence entre votre véhicule et la route. Alors, donc, les amortisseurs, les pneus et les freins, ce sont les trois éléments de ce que vous appelez le triangle de sécurité. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'amortisseur est usé, défectueux ? On se fait mal aux fesses quand on passe sur une bosse, un donane ? C'est possible, effectivement, mais c'est surtout pour vous que c'est risqué. Ah oui, ça peut être dangereux, vraiment. Ah oui, vous allez rallonger vos distances de freinage et puis vous allez le sentir sur la tenue de route. Le volant qui tire un peu, comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Dans les virages ou même quand vous doublez, parce que vos pneus ont un contact moins régulier avec la roue. Ça peut faire des bruits aussi, non ? Des bruits sourds, en accélération ou sur des passages d'obstacles ? Alors, on ne change pas un amortisseur, mais les deux amortisseurs sur un même essieu. Eh oui, sinon, votre véhicule va être déséquilibré. Quand est-ce qu'on les change, ces amortisseurs ? On change les amortisseurs tous les 80 000 km ou tous les 5 à 7 ans. On recommande également de changer les kits de butée en même temps que les amortisseurs. Les kits de butée ? C'est une pièce qui fait le lien entre le châssis et le système de suspension. Si le kit de butée est usé, ça risque d'user d'autres pièces. Donc, il vaut mieux être prévoyant pour éviter de revenir une autre fois changer les autres pièces. Un petit conseil pour préserver ces amortisseurs ? Éviter la conduite trop sportive. Compris ?